Bonjour à toutes et à tous, petit avant-propos improvisé avant le début de cette vidéo pour vous expliquer quelque chose. Avec l'ami Simon du Pharaon, avec qui j'ai travaillé sur ce projet d'expliquer l'expédition d'Egypte par Bonaparte et les troupes françaises, on s'est en fait un petit peu retrouvé comme les français en Egypte, c'est-à-dire avoir les yeux un peu plus gros que le ventre. Dans le sens où on pensait que la vidéo en question ne ferait que 30 voire 45 minutes grand maximum. Et il s'est avéré qu'au montage, on est sur plus d'une heure, voire 1h15, peut-être même 1h20. Donc vous comprendrez aisément que ce projet sur l'expédition d'Egypte va être divisé en plusieurs vidéos. Une mini-série, un petit peu comme je l'avais fait déjà pour les vikings qui attaquent Paris. Donc forcément vous allez ressentir cela au niveau du montage et je m'en excuse platement. D'ailleurs c'est peut-être intéressant, si vous voulez un petit peu vous amuser, je vous engage, je vous invite, je dirais, à repérer tous les faux raccords que vous allez trouver. Voilà, à les noter si vous voulez, à les mettre en commentaire, combien il y en a, etc. À quoi ça sert ? Rien du tout, juste pour le fun. Autre précision importante, la majorité des dates s'afficheront de cette manière. La date en blanc correspond au calendrier grégorien, celui qu'on utilise toujours actuellement. La date en bleu, elle, correspond au calendrier révolutionnaire. Calendrier qui fut utilisé entre 1792 et 1806 en France. Et la date en vert, elle, correspond au calendrier musulman. C'est simplement pour vous rappeler qu'on est quand même sur une armée française qui vit donc la Révolution française, qui a toutes ses idées révolutionnaires en tête, qui part dans un pays qui n'est pas en Europe, en Afrique du Nord, en Égypte, un pays musulman. Avec donc une culture différente de la sienne. Allez, sur ce, je vous laisse, bon visionnage. Ciao ! Salut les fans d'histoire ! Aujourd'hui, on va parler d'une phase importante de la Révolution française, même si celle-ci ne se passe pas en Europe. Une phase qui appartient aux guerres révolutionnaires et dont les répercussions seront mondiales, que ce soit au niveau politique, diplomatique, militaire et scientifique. On va parler de la campagne d'Égypte menée par les troupes françaises d'un certain Napoléon Bonaparte en 1798. Alors, on est dans la Révolution française et pendant la Révolution française, il y a eu énormément d'événements importants en très peu de temps. Vous comprendrez donc qu'il s'agit là d'un modeste résumé de la campagne d'Égypte. Et comme vous vous en doutez certainement, si je parle d'Égypte, eh bien, cette vidéo va être une collaboration avec l'ami Simon de la chaîne Le Pharaon. Salut Simon ! Salut ! En tout cas, je n'étais pas en train de prier à Anubis. Pas du tout. Au, t'inquiète ! Moi non plus, je n'étais pas en train d'adorer Anubis. Pas de souci. Ah non mais ça c'est de la déco Ah oui non mais c'est Je me suis dit pourquoi pas Egypte Anubis Cette vidéo est d'ailleurs le pendant d'une autre vidéo Sur la chaîne de Simon Une vidéo qui parle d'un ouvrage ô combien important La description de l'Egypte Qui n'est ni plus ni moins que Le rapport scientifique de cette expédition Alors souké les artimuses Et on embarque pour l'Egypte Boussaillant Euh ça veut dire quoi souké les artimuses Je sais pas A la toute fin du XVIIIe siècle Bonaparte est général de la république française Un général bien populaire suite à ses victoires en Italie Et le directoire qui dirige alors la France Veut profiter de ses aptitudes militaires Et aussi l'éloigner un peu de la capitale Pour éviter qu'il ne devienne trop populaire justement On pense d'abord à une expédition maritime contre le Royaume-Uni L'ennemi le plus opposé à la révolution française Mais on abandonne vite l'idée Vu l'état déplorable de la flotte française justement Qui est pas fofolle du tout Face à la flotte britannique Elle est balèze On va pas se le cacher Du coup on va plutôt penser A créer plusieurs fronts maritimes Par exemple pourquoi pas un débarquement en Irlande Et aussi en Egypte Une idée à laquelle le directoire pensait déjà depuis quelques temps Enfin même si techniquement c'est pas le directoire qui a pensé le premier Mais j'ai pas le temps de nous expliquer tout ça maintenant Pourquoi l'Egypte me demandez-vous ? Et bien premièrement pour affaiblir économiquement le Royaume-Uni Ouais toujours eux Ils vont revenir souvent dans l'histoire Donc ne soyez pas surpris Il faut savoir qu'à cette époque Une bonne partie des richesses des Britanniques Prevenaient des Indes Qui étaient grosso modo dirigées par eux Ouais Ces richesses passaient ensuite par le Cap C'est à dire par l'Afrique du Sud Qui leur appartenait Aux Britanniques aussi Oui ils sont partout ces malotrus Et ensuite les richesses Contournaient le reste de l'Afrique Pour arriver au Royaume-Uni évidemment Vous avez vu ça fait quand même un énorme chemin De passer de l'Inde Afrique du Sud Et contourner pour arriver au Royaume-Uni C'est quand même vachement loin Or faire passer des marchandises par l'Egypte Proposerait un chemin beaucoup plus court pour ces dernières Un chemin qui partirait d'Inde Passerait par la Mer Rouge L'Egypte La Méditerranée Et l'Europe Donc l'Etat qui posséderait l'Egypte Pourrait se faire un max de thunes grâce à ces marchandises Surtout s'il décide de construire De créer un canal Qui relierait la Méditerranée A la Mer Rouge Un canal qui passerait par l'isme de Suez Le quoi de Suez ? L'isme Ça c'est quand tu tousses Mais non ça c'est l'asthme Mais ça c'est pas un insecte tout fin et tout moche Mais non ça c'est un phasme Phasme de Star Wars ? Je comprends rien Non Un phasme est utile pour la biodiversité Phasma elle sert absolument à rien dans Star Wars Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non mais c'est l'autre con qui arrête pas de dire des conneries Pour bien que je lui explique Au bout d'un moment T'es tout seul là Il me voit pas lui Vous voyez vous pourtant Non ? Si vous me voyez mettez-le dans les commentaires Ah je sais c'est un référencement de merde mais Fallait que je tente Est-ce qu'il est bloqué ? Un isthme je le rappelle C'est une étroite bande de terre Qui sépare deux plans d'eau Par exemple l'isthme de Panama Qui sépare la mer des Caraïbes De l'océan Pacifique Ou celui qui nous intéresse aujourd'hui Donc l'isthme de Suez Qui comme vous l'avez compris Sépare la Méditerranée Et la mer Rouge Et d'ailleurs cet isthme permet de relier l'Afrique A l'Asie Ce qui en fait un territoire hautement stratégique Donc avec un canal bien placé On pouvait espérer avoir une route commerciale très lucrative Alors j'insiste peut-être un petit peu trop Sur l'importance de cette route commerciale En direction des Indes Ou en provenance des Indes C'est selon Mais il faut également savoir que Au XVIIIe siècle La France a eu une influence énorme Sur le sous-continent indien Jusqu'à l'arrivée des Britanniques Et je vous renvoie vers les émissions de Démistif Qui en parlent très très bien Donc vous comprenez maintenant Ce sont les Britanniques Qui profitent des richesses indiennes Et on commence à espérer Vers l'exposition d'Egypte Pourquoi pas A une reconquête de l'influence française en Inde Par ce canal Qu'on aimerait bien mettre en place D'ailleurs cette idée de canal N'est pas neuve Hein Simon ? Effectivement Rob Puisque l'histoire de ce canal Remonte jusqu'à l'époque pharaonique Les sources anciennes qui le mentionnent Sont toutefois très rares Et de ce fait On connait très mal son histoire Son tracé Et son utilité précise Ce sont surtout les auteurs grecs Qui à partir du 5ème siècle avant notre ère Nous renseignent sur le canal A l'image d'Hérodote Aristote Strabon Ou encore Pline l'Ancien Mais comme souvent avec ce genre de témoignage Il faut prendre du recul Et se fier aux découvertes archéologiques Pour voir si celles-ci permettent de confirmer Ou d'infirmer les propos des voyageurs On ne sait même pas quel pharaon est à l'origine du creusement de ce canal Pour Aristote il s'agirait de Césostris Nom d'une lignée de pharaons de la 12ème dynastie Au tout début du 2ème millénaire avant notre ère Mais Césostris chez les auteurs classiques Est le nom donné à une figure hybride Mêlant les qualités et réussites de plusieurs pharaons Et personnages légendaires L'attribution du canal au Moyen-Empire est donc hautement incertaine Pour Hérodote ce serait sous Nécao II Que les premiers creusement auraient eu lieu Cela placerait les débuts du canal pharaonique A la 26ème dynastie A la toute fin du 7ème siècle avant notre ère Toutefois il explique également que si Nécao Fût l'initiateur des premiers coups de pioche C'est sous Ptolémée II Au 3ème siècle avant notre ère Que le canal aurait été achevé L'idée que Diodore de Sicile reprend dans son oeuvre Mais si les sources à notre disposition Sont majoritairement non-égyptiennes Nous avons aussi quelques sources de première main Datant du règne de Darius Ier A la transition entre le 6ème et le 5ème siècle avant notre ère Il s'agit de stèles bilingues en hiéroglyphe écunéiforme Dont le contenu mentionne un canal Reliant une branche du Nil à la mer rouge En bref vous l'avez compris Toutes ces mentions à droite à gauche sans réelle indication C'est un bordel Le tracé même du canal est incertain Car si l'archéologie a permis de découvrir Des traces d'exploitation de certaines régions Où il aurait été susceptible de passer Nous n'avons pas de véritable identification Formelle d'un tel canal Et surtout de son exploitation Le plus probable est que celui-ci ait été tracé A peu près depuis la pointe du delta Jusqu'à la région des lacs amers Puis à partir de là jusqu'à la mer rouge Il semble que le canal ait été majoritairement utilisé A des fins économiques Notamment pour le transport de marchandises Certains suggèrent également que des troupes Aient pu transiter par là mais sans aucune certitude C'est autour du 8ème siècle Sous les abbassides Que le canal est mis hors service Afin de supprimer une voie stratégique A d'éventuels envahisseurs En gros l'histoire du canal de Suez Bah c'est un peu le bazar Il date certainement de la basse époque pharaonique Autour du 7ème siècle avant notre ère Pour être détruit finalement à peu près 1500 ans plus tard Usage économique, transfert de troupes Utilisation à des fins de propagande Le canal a connu une histoire mouvementée Et ce jusqu'à un nouveau percement au 19ème siècle Oui, au 19ème siècle Alors est-ce dû à l'intervention française Dont nous allons vous parler ? Et bien pour le savoir Suivez bien cette mini-série de vidéos Ah ouais non mais y'a pas de subtilité là C'est simplement pour vous dire de rester Jusqu'à la fin de la vidéo Et de suivre les autres vidéos qui vont sortir Et puis comme on est pas dans la subtilité Bah abonnez-vous aussi Voilà Les pouces en l'air tout ça Voilà Ca c'est fait C'est absolument pas artificiel de dire ça Mais alors pas du tout Bordel Autre raison pour vouloir envahir l'Egypte Bien qu'appartenant officiellement A l'empire ottoman depuis 1517 L'Egypte est en réalité dirigée par les Mamluk Et si vous voulez savoir d'où viennent les Mamluk Et si vous voulez savoir d'où viennent les Mamluk Je ne peux que trop vous conseiller Cette excellente émission de FredNero.com A l'ordre de Madame la Grande H Avec une Un 12 euros Un 0 centime Fait à Karakorum Le 18 juillet 1206 Gna 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 Signé Que voulez-vous ? Avec l'inflation la vue est de plus en plus chère Non pas la vie La vue Merci Ah bah moi aussi j'ai besoin de thunes Alors Au moment où on décide d'aller conquérir l'Egypte Il y a bien un Pacha en Egypte Alors un Pacha c'est pas le nom d'un chat Ou d'une boîte de nuit C'est le nom qu'on donne Pour résumer au possible Mais vraiment là je résume comme un Comme un sagouin Voilà Mais pour résumer comme un sagouin donc Un Pacha C'est donc le nom qu'on donnait A un haut gradé d'administration de l'Empire Ottoman Qui était censé représenter le sultan sur un territoire Pour faire très court hein On est d'accord c'est beaucoup plus compliqué que ça Bref il y a bien un Pacha qui représente le sultan ottoman en Egypte Mais un Pacha par le passé s'est fait chasser C'est pas facile à dire ça Un Pacha par le passé s'est fait chasser 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 Un pacha, par le passé, s'est fait chasser, donc, en 1768, par les mamelouks. Et si en 1798, un pacha est bien en place, en Egypte, c'est parce que les mamelouks le veulent bien. Eh oui. Donc vous comprenez que le pouvoir du sultan ottoman n'est pas aussi solide que ça, en Egypte. Et que cette dernière est souvent sujette à des troubles politiques. De ce fait, on se dit que ça va être assez facile d'envoyer l'Egypte. Et surtout, ce sera donc bénéfique au niveau économique et stratégique pour la République française. L'affaire est donc entendue. Bonaparte partira en Egypte avec une armée. A Toulon, le 19 mai 1798, 40 000 soldats, 10 000 marins et plus de 200 scientifiques embarquent à bord de 400 navires. Et parmi ces scientifiques, on retrouve des naturalistes, des physiciens, des chimistes, des médecins, des pharmaciens, des historiens, des astronomes. Bref, on part envahir l'Egypte, mais on n'oublie pas de l'étudier à fond. Alors oui, je sais, ça peut paraître paradoxal, parce que quand tu pars en guerre, tu vas pour péter des trucs, pas pour étudier ces trucs en question. Mais pas là. Là, il y a une véritable volonté d'améliorer le savoir. Et ce, même si c'est avec les armes. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous envahir, on est là pour vous étudier. C'est pas la même chose. Le flingue, ça, ça fait partie de l'étude. C'est pour voir votre réaction quand je pointe sur vous. Voilà. Si vous mouffetez, il y aura peut-être un truc. Vas-y toi, parle, dis quelque chose. En plus, j'aime pas ta tête. Vas-y, dis-moi. Oh, mais t'as les gars, pourquoi il m'a affilé un jouet encore, là ? Bonaparte, pourquoi j'ai pas d'armes ? C'est nul, hein ? Bon, blague à part. On a besoin de scientifiques, donc, pour étudier l'Egypte, mais aussi pour y apporter les lumières, propager les idées de la Révolution française. C'est quelque chose qu'on faisait également en Europe, avec les guerres en Italie et les guerres en Allemagne, etc. Où on apportait les idées de la Révolution française, les idées issues des Lumières. Et puis aussi, on va apporter ça à l'Egypte, qui est considéré comme un pays demi-barbare et demi-civilisé, selon les termes même de Bonaparte. Je sens que ça va fuser dans les commentaires. Fait tout plaisir, lâchez-vous ! C'est bien pour le renforcement. Et puis, on a besoin de scientifiques pour des choses beaucoup plus pragmatiques. Gérer le pays conquis. Et, pourquoi pas, au hasard, remettre en place un canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge, qui passerait par l'isme de Suez. Vous avez compris à quel point c'est important l'isme de Suez dans l'histoire, hein ? Enfin, dans l'histoire. Pour le début de l'histoire, demain. Vous allez voir que, au final, bon, je vous spoil pas. À côté de Bonaparte, on retrouve d'autres généraux de la Révolution Française. Des généraux comme Clébert, Murat, Lannes, Menoux, Dessay, ou encore le général Dumas, qui est lui-même le père d'Alexandre Dumas, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Ah oui, c'est son père, oui. On a également des scientifiques renommés, comme Gaspard Monge, ou Claude-Louis Bertholet. On a des étudiants de Polytechnique, comme Jean-Baptiste Geloy, ou Édouard de Villiers. Des érudits, comme Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, ou encore Dominique Vivant-Denon, qui est le doyen de l'expédition. La plupart des hommes qui embarquent ignorent où ils se rendent, le secret étant gardé pour avoir un effet de surprise déjà sur les troupes, mais aussi pour éviter que celui-ci ne tombe dans les oreilles d'éventuels espions anglais, afin de ne pas croiser la flotte anglaise dirigée par un certain Horatio Nelson. Et si vous ne savez pas qui c'est, c'est un mec qui va faire chier Bonaparte au bout d'un moment. Aïe, il va bien l'emmerder. C'est donc une fois à bord que l'information est révélée. Ce qui va enthousiasmer les hommes. Les soldats y voyant là une façon de se couvrir de gloire en partant dans un pays qu'ils rêvent un peu trop. Ils ont un peu tendance à le voir comme un pays très sympa à vivre, utopique et tout. Ils sont bien plantés. On le verra après ça. Bonaparte voit aussi cette expédition comme le moyen d'aller civiliser l'Egypte moderne, alors que l'Egypte ancienne est considérée comme le berceau même de la civilisation. Il veut notamment délivrer l'Egypte du joug des mamelouks, qu'on appelle aussi parfois ottomans dans les documents, et qu'il considère comme des tyrans. Mais les égyptiens lui réserveront un accueil peu amène. Tu m'étonnes ! L'expédition quitte donc Toulon et prend Malte au passage les 11 et 12 juin comme le directoire l'avait au préalable demandé, car l'île est très bien située stratégiquement. Bonaparte en profite également pour libérer les esclaves musulmans qui se trouvaient sur l'île, et il les engage aussitôt comme matelots. Il laisse 3000 hommes en gardison, et ainsi que des scientifiques qui eux ne voulaient plus continuer le voyage, à cause des mauvaises conditions de voyage justement, à cause de la très mauvaise cohabitation avec les militaires, et tout simplement à cause des violences dues à la guerre. Toutefois, 167 d'entre eux continueront le voyage. De leur côté, les britanniques pensent bien qu'il se passe un truc bizarre quand même. Ils estiment avec raison que les français se dirigent vers Alexandrie. Du coup, ils envoient une flotte, toujours dirigée par Nelson, une flotte qui va attendre les français devant Alexandrie pendant, on va dire, moins de deux jours. Ne les voyant pas arriver, Nelson décide de partir le 30 juin. C'est con, parce que les français arrivent le 1er juillet, c'est-à-dire le lendemain, devant Alexandrie, ils débarquent et ils prennent l'avis de l'Alexandrie. Sans trop de problèmes, je le dis. Voilà. En tant que français, on a parfois la réputation d'arriver en retard à l'étranger. Dans ce cas-là, ça a payé, clairement. C'est ça, la stratégie à la française. On arrive en retard et on pète des gueules. Bonjour. Ah bonjour, ouais. Excusez-moi, je sais, je suis encore en retard ce matin, mais c'est très compliqué en ce moment chez moi, là, c'est pas facile. Ouais, ouais, vous êtes en retard tous les jours, effectivement. Ça commence à bien faire, mon petit vieux, là. Je dois faire un petit peu d'effort, quand même. Parce que vous n'êtes pas tout seul à bosser dans cette boîte. On est tous à bosser, à venir à l'heure, tous les jours, à faire notre... Je peux aller bosser, du coup ? Euh, c'est bon. Merci. Pardon. Euh, c'est un problème. Excusez-moi encore. Comme vous le voyez, la campagne d'Egypte commence très très bien pour les Français. La flotte française parvient à Alexandris sans trop de problèmes. Elle arrive avec un coup de peau énormissime à éviter à chaque fois la flotte britannique. Et pourtant, les Britanniques arrêtent pas de chercher les Français. Ils ne les trouvent pas. Donc voilà. Les Français arrivent à prendre l'île de Malte, qui est en plein centre de la Méditerranée. Ce qui permet aux Français de jouir, là, d'une position stratégique énormissime pour emmerder un petit peu les flottis ennemis qui pourraient passer par là. Ils arrivent, les Français en plus, le lendemain du départ de Nelson et ses Britanniques à Alexandrie. Alexandrie qu'ils arrivent à prendre assez facilement, sans trop de problèmes. Donc là, oui, ça commence super bien pour les Français. Eh oui ! Mais c'est pas parce que ça commence bien que ça continuera bien. Et ça, on le verra dans les prochains épisodes. ... 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 Sous-titrage FR ?